et bien on est bon et bien bonsoir et bienvenue dans cette suite non officielle des apôtres du mal sur le jdr crime et mais je suis avec mes joueurs donc malvie qui va nous jouer le père toussaint encore une fois notre merveilleux père toussaint nous avons un nouveau joueur qui s'ajoute à la game camille qui va nous jouer le docteur stopes pardon nous avons minone qui va encore nous interpréter eugène gickel et nous avons un wayna qui va incarner encore une fois le rôle de christelle et en fulgence de freneuil qui malheureusement sera absent de la game peut-être y aura-t-il une apparition sauvage dans le week-end dont l'espère en tout cas et du coup mes chers joueurs vous avez enquêté sur la disparition de lille et c'est après cette enquête tumultueuse pour la retrouver que vous êtes rentré chez vous vous êtes reposé le lendemain eugène vous aura invité à partager un repas cuisiné par ses soins chez lui vous a fait découvrir quelques unes de ses spécialités familiales et deux semaines s'écouleront père toussaint tu continueras tes investigations avec l'aide de giovanni carléone christelle en plus de travailler à l'hôpital de la pitié salpêtrière aura rejoint le père toussaint pour l'aider dans sa paroisse afin d'expier ses fautes en l'aidant au mieux fulgence a repris ses activités mais il garde l'oeil ouvert au cas où il verrait quelque chose de suspect à pouvoir signaler à son parrain eugène lui aura également continué sa vie de son côté et durant la première semaine vous aurez pris des nouvelles des uns des autres père toussaint tu seras allé rendre quelques visites à eugène à giovanni et c'est à l'issue de la deuxième semaine après l'incident de la cathédrale que christelle père toussaint vous rendez visite à eugène vous êtes milieu de matinée vous êtes dans la fin de semaine fin de la dernière semaine de novembre vous arrivez devant la porte de son atelier vous constatez que tout est clos son atelier n'est pas ouvert vous faites le tour essayez de voir du côté de la porte de ses appartements vous frappez à la porte pendant un moment et pas de réponse père toussaint christelle que faites vous ouais bien sûr s'il ne répond pas je vais d'abord en se péter la porte est ce qu'elle présente quelques quelques écorchures qui me laisserait à croire que cela a été a été forcé est ce que ça semble souffre ce qu'on voit à travers les fenêtres alors ça ne sent pas le souffre à travers les fenêtres de l'atelier non tu disques qu'un tu distingues pas grand chose beaucoup de rideaux ont été tirés et l'appartement tu vois que il y a un escalier pour mener un escalier extérieur pour mener à l'étage à la porte de ses appartements et non fenêtres tirées tu ne distingues rien la porte n'a pas été crocheté que se passe-t-il il est peut-être peut-être en danger qu'en pensez vous je pense qu'on devrait peut-être interroger le voisinage savoir s'il est parti quelque part peut-être voir de la famille il vaut mieux pas s'inquiéter tout de suite pas s'inquiéter pas s'inquiéter j'en avais de belles vous des fois et le père père toussaint va regarder à gauche va regarder à droite et si les regards ne sont pas arrivés vers lui il va tenter d'ouvrir la porte voir si simplement les déverrouiller là où tu es placé où est placé la porte des appartements tu vois que ouais non vous êtes dans un quartier très artisanal avec une boutique d'artificiers pas loin et d'autres artisans qui qui font le long de la rue et non à part christelle ras bien donc je vais tenter d'ouvrir la porte si ma foi les déverrouiller si pas je trouverais bien une astuce et bien mon père toussaint tu vas me faire un petit test de physique pourquoi les lourdes sa porte ou quoi il va falloir que tu crochètes et tout ça va te demander un certain doigt et une certaine adresse je voulais juste voir si déjà elle était ouverte si maintenant elle est pas ouverte je vais pas essayer de la crocheter tout de suite est ce que la porte il y a des petites vitres ou quoi dessus ou pas du tout non il n'y a pas de petites vitres bon ok je vais l'accrocheter je vais l'accrocheter alors je regarde le père toussaint je lui fais si vous voulez je peux essayer j'ai déjà exercé plus je plus tôt ça doit pas être bien sorcier si tu voulais je vous guide si vous tenez vraiment à mettre la main à la patte comment qu'on fait très bien alors donc tu tente ça mon père tout ça et très bien très bien tu tu galères un peu au début à pouvoir classer ça bien et tu arrives à décrire à débloquer le verrou je savais que c'était pas si sorcier vous les jeunes toujours à douter de vos aînés je ne doutais pas de vous je vais rentrer le jeune vous vous allez bien c'est pas pas trop rassuré parce qu'il vient de se rendre compte quand même qui vient de rentrer par réfraction chez quelqu'un peut-être il voulait pas répondre et tout et du coup il est pas trop rassuré va rentrer tout doucement tu sais il va inspecter autour voir si la boutique ressemble à ce qu'elle ressemble d'habitude vous n'êtes pas dans la boutique vous êtes dans ces appartements au dessus de la boutique ok vous êtes entré dans le salon là et c'est très sombre il y a quelques ouais reflets de lumière qui passe un peu à travers quelques rideaux mais c'est vraiment plongé dans la pénombre et en avançant tous les deux à vous constater que le sol à l'air à l'air pas pas rangé il ya des objets par terre ça a l'air d'être un peu fouillis perd tout ça en avançant ton pied cogne dans une petite bassine alors est ce qu'on avait déjà l'électricité à ce moment là oui à l'époque oui il ya l'électricité alors je vais tenter d'allumer l'électricité allumer la lampe voir c'est un interrupteur quoi tâter les murs non t'attends tu vas toucher le rebord de la table du salon t'es un peu à l'aveuglette et tes mains à tombe sur quelque chose ça semble être une lampe à l'huile bonbon tenez allumer ça ma petite christelle très bien tout ceci me l'air très étrange c'est un homme très ordonné normalement et oui tu le sais bien bon alors qu'est ce qu'on voit maintenant fin s'il arrive à ouvrir à allumer la oui oui vous savez tous utiliser des lampes à l'huile je vais pas vous faire faire de j'ai pour ça et du coup augmentant cette flamme christelle père toussaint vous distinguez mieux et vous voyez des parpi des papiers sont éparpillés un peu partout par terre des vêtements en vrac ici et là vous êtes sûr c'est bien ce qu'on fait s'il est en danger il vaut mieux vaut mieux qu'on puisse lui porter secours vous voyez bien c'est pas normal c'est pas dans ses habitudes puis il nous aurait prévenu s'il était parti juste comme ça c'est vrai je propose qu'on descende d'ailleurs avec la lumière vous pouvez distinguer deux portes au fond de la pièce une vous savez qu'elle mène à la salle de bain et l'autre mène à la chambre de jeune bon eh bien si vous voulez descendre descendez laissez-moi la lampe quand même ce sera gentil puis si vous voulez interroger le voisinage fort à douter qu'ils aient des informations moi je vais mener ma petite enquête ici non non je veux enquêter en bas je je préfère à rire de son atelier pour commencer très bien très bien du coup père tout simple tu te dirige vers d'abord je vais quand même je vais quand même tout inspecter autour de moi donc tu m'as dit qu'il y avait des vêtements un peu un peu partout je sais qu'il part jamais sans sa pipe ni sans celluler ses petites lunettes d'ailleurs donc déjà je vais regarder si sa pipe est là aussi s'il a embarqué tu vois tous des trucs ainsi je vais regarder éventuellement si ses chaussures de tous les jours sont là ou pas je vais essayer de trouver notamment dans cette pièce ci mais je regarderai aussi dans les autres si je vois des valises parce que si si avant j'avais vu des valises dans cette pièce et que maintenant elles n'y sont plus ça pourrait m'indiquer qu'effectivement il est partie de son plein gré je vais regarder à tous ces petits détails là je vais regarder s'il n'y a pas des des papiers des cartes des des tampons quelque chose qui traîne sur sur la table sur les meufs tout ce qui pourrait m'indiquer m'indiquer ce qui fiche en fait très bien très bien tu vas pouvoir constater que oui le jeune a emmené sa pipe et a emmené ses lunettes tu peux également constater sur le coin gauche à côté de la porte il y a une chaise posée là un cendrier posé par terre un verre un pot de chambre et tu vois que tout ça est installé à côté de cette chaise sur le coin sur le coin de la porte et tu peux constater également sur la table une bouteille de poser et deux verres également il semblerait que j'ai eu de la visite et qu'il ait bu un coup alors je vais regarder je vais regarder les verres je vais essayer de voir au cas où un petit il est parti avec une donzel on sait jamais je vais regarder s'il ya pas du rouge à lèvres ou quoi sur un des verres et non il n'y a pas de rouge à lèvres très bien je vais aller donc vers les portes très bien tu commences par la salle de bain ou par la chambre par la chambre et très bien père toussaint tu ouvres la porte de la chambre de gênes et l'ambiance il est tout aussi bordélique dans le salon mais quand même différente tu constates des gris gris accrochés au mur certains pandos plafond des trucs ont que tu reconnais qu'en mettre des talismans papier ont été collés aux fenêtres c'est c'est du gris gris et du talismans qui remplissent cette chambre en désordre également le lit pas fait des vêtements aussi éparpillés des livres et autres et bouts de papelards qui traînent ok est-ce que dans la première pièce j'aurais pas vu le calepin qui se trimballait tout le temps soit pour y faire ses croquis soit vous mettre des notes éventuellement très bonne question très bien eh bien écoute je vais demander j'aime c'est de la triche toi tu sais où il est merde vas-y oui mais c'est à lui de me dire ce qu'il a laissé également jean a tu laissé ton calepin alors à première vue en tout cas il n'y a pas de documents de visibles je te le rappelle mon cher mj par contre en fouillant un peu on voit des bris de verre je sais pas si une bouteille cassée dans un coin avec les traces sur le mur a dû être projeté violemment contre celui ci comme un peu dans un excès de colère quand on balance des objets à travers les murs ok donc c'est pas c'est pas qu'il ya eu violence non plus dans le désordre ambiante dit soit c'est un bordel de longue date mais il n'y a pas il n'y a pas de chaise par terre la table n'est pas retournée non non ce genre de choses non mais le bordel ambiante voilà te donne une certaine inquiétude du fait que tu ne sais pas si c'est eugène qui a foutu le bordel fin pour les grégris tu te doutes que c'est lui qu'on a mis partout dans la chambre mais pour le bordel ambiante une saurait dire si c'est dû à eugène ou à de potentiel ou à de potentiel combat ou tentative de défense tu ne saurais dire très bien et donc il n'y a pas il n'y a pas de petit calepin ou ou quoi c'est ça alors dans la chambre dis moi où tu fouilles d'abord j'aurais fouillé bien sûr la première pièce la pièce à vie à vie pardon et puis ben dans la chambre je vais d'abord regarder ce qui est apparent donc commode et ce genre de choses et puis ben si j'y trouve pas mon compte rien qui pourrait m'indiquer que désolé eugène je vais ouvrir les tiroirs les placards essayer de fouiller dans son intimité très bien très bien très bien ce qui va pouvoir te sauter aux yeux en dehors de tous ces grégris et ce désordre c'est que son présentoir à fusil au mur est vide oh non il va se faire justice tout seul et en fouillant les tiroirs les placards garde-robe et autres tu vas me faire un petit jet en fouillant les placards c'est un jet de quoi et tu vas me faire un jet de mental un jet de mental ah ah ok alors tu as oui oui tu as largement assez de réussite et du coup mon cher père toussaint tu tapotes dans ce placard tu te rends compte que les affaires de chasse de jeunes sont manquants également tu sais que de par son métier il va des fois la chasse avec quelques amis sa tenue de chasse a disparu son impair son sac et tout le matériel qui s'y raccordent et en tapotant en virant un peu quelques affaires et ce qui te gêne tu vas pouvoir en tapotant un peu te rends compte que il ya un double fond à cette à ce placard ok le père toussaint va va faire des petits tests et puis il va voir si effectivement ça sonne creux il va il va soulever il va regarder un peu ça donc le fond décidément se gêne et tu vas donc ouvrir la cachette de gêne et dans cette cachette mon cher père toussaint ah tu y trouves ma foi des choses fort intéressantes plusieurs documents en en ouvrant quelques-uns tu te rends compte que bah c'est des notes sur l'enquête menée sur la secte très bien je vais je vais rouler ça et tout ce qui est notes et tout et je vais je vais foutre ça dans une de mes poches que dans une des poches intérieures de ma teuse je sais pas ce que je crois et et je vais continuer forcément mais mes investigations noté qu'effectivement ben c'est son attirail de chasse n'est plus là je trouve ça quand même étrange enfin dans son appart n'a jamais été comme ça enfin n'a jamais été comme ça enfin en tout cas depuis depuis que je le connais même si ça fait peu de temps les rares fois où je suis allée lui rendre visite ça ressemblait pas à ça donc ça plus la bibine et tout mais ce qui m'intrigue un peu c'est c'est aussi ce deuxième vers donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est passé j'aimerais bien savoir c'est qui ce quelqu'un donc voilà je vais je vais aller vers la salle de bain dernière pièce qui me reste à fouiller même si je pense que j'y verrais pas grand chose d'ailleurs dans ce que tu vois dans toutes les affaires laisser un peu en bordel dans ce fouille tu ton oeil a tilté le cadre où il y avait la photo de la femme de gêne à la photo a disparu le cadre est vide j'ai bien peur de savoir qu'il est en train de se passer j'ai l'impression mais c'est vrai je suis tout seul perd ton bata et je vais aller voir dans la salle de bain et puis si dans la salle de bain je trouve pas grand chose j'irai j'irai rejoindre rejoindre Christelle ben tu pourras constater également qu'il y a un espèce de tableau de tableau de liège pas mal d'articles punaisés dessus une ficelle de laine rouge qui a l'air de de faire des concordances entre plusieurs points très bien est ce que le tableau de liège est transportable non pas tel quel non ça va être beaucoup trop encombre très bien euh ok bon je c'est pas ça je vais regarder je vais regarder du coup les concordances machin pour voir éventuellement si je peux trouver un lieu où il se serait rendu et remonter la piste tu vas prendre quelques notes donc de ce que tu vois sur ce tableau exact très bien de tout notifier très bien très bien tu notifie ça rapidement tu te rends compte que des points son tableau il l'a fait de manière ma foi fort bien organisé ça part du début de votre enquête donc tu vois les points qui relient le grand guignol le grand guignol au théâtre le théâtre à l'église etc tu vois que ça se relie ici et là et tu vois qu'un point part du côté de l'allemagne également bon 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 je vais préparer ma tenue de voyage moi très bien une fois que j'aurais pris note je je jetterai un dernier coup d'oeil aux alentours et puis une fois que ce sera fait je vais donc rejoindre Christelle et lui faire part de l'avancement de mes investigations très bien fait donc fait donc très bien fait donc fait donc Christelle tu vois le père toussaint ressortir de l'appartement de gênes ah mais moi je voulais aller dans l'atelier à la base ah tu ah tu voulais aller dans l'atelier en même temps que oui en même temps ah oui très bien très bien désolé c'est moi qui avais mal compris et du coup oui tu seras descendu par l'extérieur à l'étage en dessous et tu auras constaté que la porte de l'atelier est verrouillée oui bah j'essaierai de m'accrocher et bien je vais te demander de me faire un petit jet de physique Christelle oui tu crochettes tu entends le cliquetier du mécanisme t'indiquer que c'est bon tu ouvres la pièce est assez poussiéreuse semblerait que gêne ouais elle soit pas descendue à son atelier depuis un moment et les rideaux sont tirés y'a pas d'odeur particulière des trucs qui pourraient me faire tiquer niveau odeur non c'est laisser t'as l'impression de voir un atelier laisser un peu à l'abandon pas mal de couches de poussière sur l'établi et de ce que tu vois t'as l'impression qu'il n'avait pas repris son travail à la suite de votre enquête en tant qu'infirmière est ce qu'il est possible qu'avec la couche de poussière j'estime la durée de son long passage à l'atelier vu que je fais le ménage souvent j'imagine enfin t'es infirmière techniquement dans l'hôpital c'est pas toi qui fais le ménage mais bon tu peux te dire que ça fait quand même plusieurs jours tu pourrais pas dire exactement mais ça fait plusieurs jours que gène n'a pas ouvert son atelier ok j'essaie de trouver un interrupteur ou une lampe pour éclairer un peu plus tu trouveras ça aisément et la poussière les ustensiles pour son travail sont rangés soigneusement rien ne rien ne te saute aux yeux l'atelier semble ne pas avoir eu de visite du tout très bien du coup j'espère un peu voir si je peux trouver quelque chose mais je m'attends pas à grand chose et oui et Christelle tu ne t'attends pas à grand chose et tu ne trouveras bah pas grand chose à part les outils qui permettent à Eugène de faire son travail qui qu'il y a un castor empaillé qui te regarde mais en dehors de mais en dehors de ça rien de particulier ok ok bah du coup je vais reposer la lampe où je l'ai trouvée et ressortir et refermer derrière moi très bien très bien et c'est en ressortant quand tu tourneras les talons pour rejoindre le père toussaint que tu le verras descendre les escaliers alors et bien je pense je pense savoir plus ou moins ce que notre cher Eugène traficote enfin plus ou moins quoi je pense qu'il est allé se faire justice tout seul son attirail de chasse n'est plus là ni aucune de ses armes d'ailleurs qui est quand même étrange je prends certainement pas toutes ses armes généralement pour partir à la chasse et puis j'ai trouvé un tableau aussi un tableau bah regardez j'ai pris des notes il va lui filer ses notes vous voyez il mène une enquête si vous voulez mon avis il pourra en laisser au copain bon après c'est peut-être aussi un peu personnel je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où le démon a pris possession de vous et qu'il en est venu à parler de sa famille si je m'en souviens vous savez tout ce que cette chose m'a partagé je le sais encore au fond de moi et bien et bien lui aussi lui aussi un jet de mental christelle ok la photo de sa femme avait disparu enfin a disparu je suppose qu'il en fait une affaire personnelle peut-être a-t-il eu des informations j'ai pu constater aussi qu'une autre personne est venu le voir récemment mais je ne sais pas qui il y avait deux verres sur la table et vous souhaitez faire quoi du coup ? et bien bien entendu nous allons nous nous hâter où ça ? et bien nous allons en allemagne j'espère que vous parlez allemand pas vraiment non et bien nous sommes dans la merde mais l'allemagne c'est bien grand je perds oui mais il y a une adresse là il y a un lieu ah je vous mets pas mon mais mais vous lisez le calepin ou bien pardon j'ai écouté vos instructions bon 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 je vois qu'elle perd tout ça on se gratte un peu le haut de la tête et votre paroisse vous allez la laisser pendant ce temps ? et bien ce serait pas la première fois très bien bah moi je vous suis en tout cas bien on va pas on va pas partir en allemagne maintenant de toute façon il faut quand même retourner à la paroisse préparer quelques affaires on doit aussi prendre de l'eau bénite oui non mais de toute façon de l'eau bénite on peut en faire partout c'est pas c'est pas le problème mais bien sûr nous devons nous équiper on peut pas on peut pas partir tout nu comme ça bien est-ce que vous avez possiblement parce que partir à deux on sait jamais sur qu'on pourrait tomber des des contacts pour nous aider ? bien c'est là que ça se complique un peu il faut que je réfléchisse parce que bon Giovanni il a mieux à faire Père Toussaint, Christelle pendant que vous discutez le téléphone sonne dans l'appartement d'Eugène je regarde Christelle tring je regarde l'escalier je regarde Christelle je monte l'escalier tu montes tu montes 4 à 4 ça sonne tu réponds et à l'autre bout du fil Martin Stoops Martin Stoops ok Martin de ton côté toi comme dit en MP tu as des informations et tu as tenté de joindre autant que tu le pouvais les amis communs que vous avez avec Giovanni donc le père Toussaint Fulgance tu auras réussi à avoir Fulgance qui effondré sera directement allé au commissariat et et malheureusement Martin tu ne sais pas que Christelle fait partie des amis proches dans le groupe mais père Toussaint a essayé de le contacter et pas moyen et allant au commissariat on a fini par te donner le numéro de téléphone de Eugène Jiquel où on t'a dit que potentiellement le père Toussaint pouvait être là ok bah écoute fatalement je vais téléphoner oui mais ça y est tu as le père Toussaint et ok résidence Jiquel père Toussaint l'appareil que je puisse faire pour vous père Toussaint c'est justement vous que je cherchais euh je 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 ne sais pas comment vous annoncez ça mais qui était pareil c'est Martin Staupe excusez moi je je suis je suis terriblement chamboulé par par ce que je viens d'apprendre et du coup je je ne vais pas y aller par quatre chemins euh euh Giovanni Giovanni est mort oh mon dieu mais mais que s'est-il passé je je n'en sais rien pour le moment je j'ai appris la nouvelle il y a peu son corps est à la morgue mais je ne sais absolument pas à l'heure actuelle ce qui a pu lui arriver mais ah mais qu'est-ce qu'ils ont tous euh ça tombe comme des mouches euh euh quelle quelle est cette morgue euh 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 c'est celle de l'hôpital euh l'hôpital où je travaille à la salle pétrinière oh oh très bien euh je je viens de ce pas euh je vous je vous attends à l'entrée je bien bien à tout de suite dans ce cas est-ce bien entendu ? ah bah euh je pense que oui je suis je suis un peu sous le choc quelle nouvelle effectivement bien allons voir par contre je n'étais pas mise au courant alors que je travaille là-bas ça vient d'arriver Christelle D'accord Bah dépêchons-nous Dieu t'a répondu très bien attendons euh il est attends euh euh dépêchons-nous alors euh Eugène euh il crèche où Eugène ? これ il crèche là-bas au-dessus jyquel empaillage et fils ok c'est loin nous allons nous allons y aller en calèche 트� capat On ne sera pas vendre là. Du coup, on se rend là-bas. MJ à l'hôpital Pitié-Salpetière. Trière, pardon. Très bien. Vous allez donc prendre un fiacre pour vous déplacer. Faut être coché. Nous sommes pressés. Et ça ira aussi vite que ça peut. Et vous allez pouvoir vous déplacer. Et Père Toussaint, Christelle, déambulant à bord de votre fiac, dans les rues, vous pouvez voir par la fenêtre les passants, les gens faire leur vie. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Très bien. Eugène, fais-moi un jet de mental également. Eugène, pardon. Oui, Eugène. Je n'ai pas dit une connerie. Oh, j'adore. Eugène, t'es en planque. vous, Père Toussaint, vous, Père Toussaint, Christelle, dans votre fiac, vous passez non loin de l'église de Montmartre. Vous descendez, vous descendez cette rue, regardant un peu les yeux au loin. Et vous semblez repérer quelqu'un qui vous dit quelque chose. Et toi, Eugène, tu vois, à bord de ce fiac, en train d'avancer, Christelle et Père Toussaint. On voit quelqu'un qui essaye de nous dire quelque chose. Ah non, vous ne voyez pas. Vous semblez apercevoir quelqu'un que vous connaissez. Un qui nous dit quelque chose visuellement, tu veux dire. Voilà. Cette personne, vous semblez la connaître. C'est furtif. Vous avancez en fiac à une vitesse quand même assez vif, comme vous l'avez demandé au cocher. et vous avez tourné la tête, vous avez cru reconnaître un visage familier et le fiac a continué à avancer. Toi, Eugène, tu sais que tu as aperçu Christelle et Père Toussaint. Mais si c'est... Attends. Parce que si le visage me dit quelque chose, il faut... Enfin... Je n'ai pas reconnu Eugène. Peut-être que c'était lui, tu ne sais pas. C'était trop furtif. Tu te dis, Ah, Eugène, mais tu n'es pas sûre. Très bien. Vous faites arrêter le cocher. Ah, mais carrément. Attends, je suis en train de le chercher. Je n'ai pas envie de me taper l'Allemagne pour rien. Très bien. Vous revenez un peu sur vos pas, le fiac ayant avancé. Vous allez devoir retourner légèrement en arrière. Vous arrivez devant un café. Il y avait une terrasse. Vous vous regardez aux alentours. Toi, Toussaint, tu regardes là où tu penses avoir vu potentiellement Eugène, tu vois qu'il n'y a personne. Christelle, toi aussi, il n'y a personne. Moi, il me semblait avoir vu quelqu'un que je connaissais ou pas du tout. Oui, oui. OK. Mais là, quand vous regardez là où vous pensez avoir perçu, il n'y a plus personne. Je vais quand même chercher un petit peu aux alentours. C'est tout ou jamais. Ce n'est pas possible. Il était là. Je suis sûre de l'avoir vu. Ben, Père Toussaint va faire son Père Toussaint. Eugène ! Eugène ? Eugène ! Libre au PJ de vous répondre. Mon connaissant, il ne va pas répondre. Tu lui laisses la liberté, c'est bon, c'est mort. Moi, je ne veux pas rien. Vrai, il est passé où ? Alors, s'il y a des poubelles ou quoi, tu vois, moi, je vais ouvrir je vais soulever les poubelles. Ben, tu soulèves, oui, les poubelles, enfin, tu fouilles dans les poubelles de Paris. ouais, tu trouves des détritus, des vieux journaux, des vieux mouchons. Et pas dans celle-là. Eugène ? Eugène ? Je vous ai vu. Il semblerait que vous ayez rêvé tous les deux. Je pense qu'on a rêvé, mon cher ami. On ne l'a fait pas, moi. très bien. Si en cas, nous sommes à l'hôpital Salpetrière, là, comment je dois dire ça ? Notre ami Giovanni est décédé et votre présence serait fortement appréciée. Et puis, fâché, je vais remonter dans la calèche. Très bien. Je vais bouder. Avant de monter dans la calèche, j'ai un dernier coup d'œil derrière moi pour vérifier. Mais je monterai en pensant que j'ai rêvé. De ce que vous repérez, c'est que sur la table, il y a une tasse de café et un symbole de protection contre les démons qui a été dessiné avec du sucre en poudre. D'accord. On n'a pas rêvé. Non, on n'a pas rêvé. Il semblerait que Jeanne vous taquine un peu. Et vous allez donc remonter dans ce fiacre, le père Toussaint boudant. Oui, les bras croisés et tout. Très bien. Et vous allez avancer. Le chemin va quand même être long. Vous allez sentir par vos estomacs l'heure de midi arriver. vous gargouiller un peu. Bon. Giovanni, c'était quand même censé être le pote de père Toussaint. Alors, il va avoir un petit peu l'estomac noué, je crois. tout à fait. Et vous allez arriver avec ces interrogations. Est-ce que vous avez vu Eugène, ce symbole dessiné avec le sucre par Eugène, qui pourrait faire ça ? Et vous allez arriver à l'hôpital. Père Toussaint, Christelle, vous connaissez les lieux. Vous savez où est la morgue. Et de toute façon, de toute façon, il y a Martin qui a dit qu'il nous attendait dans l'hôpital. Eh bien, quand vous allez descendre du fiacre, vous allez voir Stop, vous attendre, bien droit. Et Martin, tu vois, père Toussaint et l'infirmière Christelle descendre du fiacre. Je vais leur faire un petit signe discret de la main. j'attends qu'il soit à ma hauteur, puis je vais me retourner en faisant un petit signe là-dessus. Est-ce que j'ai eu moyen, du coup, en attendant, d'en apprendre un peu plus sur les raisons de sa mort ? Est-ce que j'ai pu m'arranger du coup pour être en charge de l'examen ou pas ? Étant psychiatre, non, tu n'auras pas pu, on va dire, vraiment assister le légiste, mais, voilà, vous connaissant et travaillant ensemble depuis des années, il t'aura accordé d'assister à l'examen. Sans rien toucher, bien évidemment. On est d'accord qu'il n'a pas encore commencé son examen, du coup, si ? Non, pas encore. ils sont en train, voilà, le temps que tout le monde arrive, là, ils ont d'abord installé le corps, le policier ont pris des dépositions, ont rempli des papiers, voilà, il n'y avait pas encore de frigo, mais on peut dire que le corps est au frigo. Ok, d'accord. je, voilà, je n'ai pas, je vais me retourner du tronc vers vous deux, Christelle et Père Toussaint. J'étais dans la capacité de me charger de l'examen moi-même, j'ai demandé, mais, voilà, c'est un autre médecin qui va s'en charger. du coup, je vais vous demander d'attendre devant les portes de la mort le temps que l'examen se fasse, parce que je pense qu'ils ne laisseront jamais personne d'autre rentrer en plus de moi-même pour l'examen, ça va faire un petit peu trop de personnes, mais je vous ferai le compte-rendu en sortant. Très bien, mais essayez de faire ça rapidement. tout va dépendre de ce que dit le médecin légiste et de l'examen en tant que tel. Si ce n'est jamais très rapide, il y en aura sûrement pour quelques heures. Vous avez déjà vu le corps ? Ou pas ? Non. Pas encore, malheureusement. Je n'ai pu que poser des questions quant à ce qui a pu lui arriver, mais le corps est pour l'instant en chambre froide et le médecin lui-même n'a pas encore commencé l'examen. Je n'ai aucune information à l'heure actuelle. Très bien. Je me demande ce qui a pu lui arriver. je vais rentrer dans la morgue et puis attendre que l'examen se fasse pour faire un retour à mes petits camarades. Très bien. Donc, tu vas laisser Christelle et le père Toussaint en salle d'attente et tu vas où ils vont pouvoir aller se trouver un café s'ils le souhaitent. Et Martin, tu iras à la morgue. Tu verras que certains anciens collègues ou petits protégés de Giovanni sont là prenant des notes, discutant. Et tu vas pouvoir entrer dans la salle d'examen de la morgue. Plusieurs corps sont alignés et tu vas voir un peu plus loin le légiste affairé à retirer le tissu qui recouvrait le corps de Giovanni. Je vais observer attentivement tout ce que je peux voir si je vois des marques sur sa peau sans interrompre le légiste mais voir l'état de ses yeux, voir s'il y a des lésions, voir tout ce que je pourrais éventuellement observer tout en écoutant son l'examen du légiste. Très bien. Car qu'il est lui-même un peu blême. Il avait également travaillé longtemps avec Giovanni. Il commence son examen, tu vois, que son dossier ainsi que son crayon est prêt à noter à chaque chose qu'il pourra remarquer. Il commence l'examen et tout de suite il regarde les yeux, il regarde le bout des doigts. Le corps est quelque peu gonflé par le fait qu'il est resté dans l'eau. Donc, le légiste note corps immergé plusieurs heures, heure de la mort difficile à constater. par contre, au vu du gonflage, tu vois, il tâte un peu certaines parties, il examine, voilà, mort dans la nuit, potentiellement sur les coups de 2h du matin. Il continue à regarder, toi également, Martin, tu peux constater au corps, au niveau du cou, le légiste le voit aussi, tourne un peu la tête, te montre, bon, on sait de quoi il est mort, strangulation. Mais à votre avis, des strangulations causées par quoi ou par qui ? Je dirais un camp de piano, fil de fer, je dirais plutôt fil de fer. Et c'est 7 ans où il a été retrouvé ? Il a été, d'après ses collègues, il a été retrouvé dans le bassin de la Villette. Il aurait donc été étranglé et ensuite jeté dans le bassin. Je pense, oui, oui, oui. Après, il va falloir que j'ouvre pour savoir si ce n'est pas la noyade. Parce que, voilà, faire passer ça pour un étranglement ou qu'il soit noyé, enfin, dans les deux cas, vous me direz, il y a eu meurtre. un étranglement. Et donc, mon cher Martin, tu vas me faire un jet mental parce que là, l'analyse va passer plus loin. Les gistes vont sortir scalpel et tout matériel pour pouvoir ouvrir la cage thoraxique, vérifier les poumons, etc. Très bien. t'es pas très bien, Martin. Pourtant, t'es habitué, t'as déjà vu plusieurs, t'as pu assister à des opérations en tant qu'observateur. la vue du sang ne t'émeut pas, mais de voir là, ton ami se faire ouvrir la cage thoracique, tu te sens pas bien. Tu commences à avoir des sueurs froides et la nausée qui monte. Je vais aller faire une petite pause si vous voulez bien m'excuser. Si vous pouvez me faire le compte rendu ensuite. bien sûr, bien sûr, je comprends. Allez-y, allez-y. Merci. Puis du coup, je vais sortir de, je vais sortir de m'éponger un petit peu et me rafraîchir aux toilettes. Très bien. Tu vas pouvoir aller te rafraîchir. Le légiste continuera son travail. Et Père Toussaint et Christelle, vous attendrez un moment que l'examen se termine et je vais switcher un petit instant. Mon cher Eugène, Oui. Donc tu as repéré tes deux amis, tu t'es planqué, les observant de loin. Et tu vas donc te rendre commissariat, mon cher Eugène. Tout à fait. Arriver là-bas, tu vas pouvoir voir que beaucoup de policiers sont un peu sous le choc. Tu vois un des petits jeunes qui était sous son aile, inquiessait de retenir ses larmes à l'accueil et de continuer d'accueillir tout le monde comme il se doit. Te voyant arriver, tu le vois, un peu les lèvres tremblotantes. Bonjour, monsieur Gical. Bonjour. Vous avez appris aussi ? Oui, je suis venu présenter mes respects. C'est gentil à vous, merci, merci. Tout le monde est sous le choc là au commissariat, un homme comme ça qui a fait tant d'enquêtes et qui a sauvé tant de monde. On est vraiment sous le choc. L'épine est dans tous ses états, et tout le monde est sur le coup. Il faut qu'on trouve les salauds quand on fait ça. C'est un Eugène qui ne cache pas un petit regard légèrement larmoyant, quand même l'œil humide, il est affecté par tout ça. Je sais que la procédure étant proche de lui ne me permet pas de participer sans quoi je vous aurais apporté mon soutien, mais je tenais tout de même à venir. C'est un ami de valeur que j'ai perdu et pour vous c'est un collègue d'autant plus valeureux. Oui, mais vous savez, il se penche un peu derrière son comptoir chuchotant. Vous savez, M. Giquel, vous pouvez nous finir un coup de main officieusement, discrètement, si vous apprenez des choses que ça peut aider les copains. je ne sais pas si je devrais mais après tout, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous avoue que j'aurais aimé me recueillir un instant dans son bureau. je ne sais pas si ça va vous être accordé. Son bureau, il est vide depuis longtemps. Maintenant, c'est son collègue l'inspecteur Renard qui travaille dedans. C'est vrai. Avec tout ça, je suis un peu la tête prise par tout ce passé. C'est vrai qu'il a quitté officiellement ses fonctions depuis un moment. Ah oui, c'est juste on ne refait pas les gens. Il ne s'est jamais arrêté de travailler finalement. C'est vrai. Tu vois, en ravalant une larme, ça lui aura coûté la vie d'ailleurs. Peut-être. Je suppose que vos collègues vérifient déjà la chose, mais il faut je me rapproche un peu en aparté. Il faudrait commencer par observer ces enquêtes, j'imagine. Ah oui, ça c'est déjà prévu. On est en train d'éplucher tous ces vieux dossiers y compris le récent. Il était sur quelque chose en ce moment ? Si j'avais bien compris, il continuait d'enquêter sur l'incident qu'il y a eu il y a deux semaines avec ce prêtre et ces gens qui allaient sacrifier cette actrice. Je te vois. bien. Je suppose que vos collègues ont les choses en main, mais passez-moi toujours un petit coup de fil en cas de besoin. Pas de souci, pas de souci, monsieur Vical. Et c'est un jeune qui va aller serrer quelques poignées de main, personne qui le connaissait. Très bien, tu vas pouvoir aisément faire cela, farfouiller un peu. et tu pourras d'ailleurs en passant devant l'ancien bureau de Giovanni voir l'inspecteur Renard en train de s'agiter, fouiller dans des dossiers et il a l'air passablement énervé. Tu m'as dit c'était Louis Lépine, ça ? Non, c'est le bureau de l'inspecteur Renard, le remplaçant du... Le remplaçant. Ok. Tu le vois assez énervé fouillant dans les dossiers jurant sur ceux qu'on tuait de Giovanni. Je ne vais pas le déranger. Je ne saurais de toute façon pas quoi lui dire. Très bien. restes-tu dans les lieux à fureter ou souhaites-tu te déplacer ? Non, au contraire. Je vais officieusement... Voilà, officiellement, pardon, je serai venu présenter mes hommages puis voilà, je vais repartir. Très bien. Tu me diras en MP vers où tu repars ? Tout à fait. Voilà. Je t'invite à me décrire tes prochaines actions en mode complot. Très bien. Et du coup, Christelle, Pertoussin, Martin Staupe. Christelle, Pertoussin, vous êtes dans l'attente. Martin Staupe, tu vas pouvoir revenir dans le couloir menant à la porte de la morgue. et le légiste ressortant de la pièce. Je vais me diriger vers le légiste en continuant m'éponger avec une serviette au visage. D'ailleurs, j'ai failli oublier, merci Eugène, un point de névrose pour tout le monde face à l'annonce de la mort de Giovanni. Tu n'étais pas obligée, hein ? Ah, mais si, 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 attends. C'est important les points de névrose. J'adore quand vous devenez névrosée. Je le suis par nature, mais bon. Du coup, voilà, une fois devant le médecin, alors, qu'en est-il ? Eh bien, il n'est pas mort par noisayade, ça, je peux l'affirmer. On l'a bien étranglé, puis jeté dans l'eau. C'est passé plusieurs heures. De par mon expertise, je pense qu'il a été tué durant la nuit, peut-être entre une heure et trois heures du matin. Et sinon, ah oui, tu vois que par rapport à son petit dossier, il décroche un petit papier qui avait été accroché avec une épingle au dossier légiste. et tu peux voir sur ce petit papier qu'il te montre, il y a un mot qu'a l'air d'être à l'attention de Giovanni, tu ne saurais dire. Il y a juste écrit dessus, j'ai du nouveau, contacte-moi, c'est urgent. le mot urgent étant même jusque-le souligné trois fois, signé Eugène. Et le papier est abîmé, on voit qu'il a été dans l'eau et que les experts ont rattrapé pour pouvoir sécher et pouvoir récupérer potentiel indice. Est-ce que je vais faire comment c'est d'ailleurs, j'en ai été ? Est-ce que vous savez de qui il s'agit sur ce mot ? Je pense que c'était à l'intention de M. Carleon. Après, ce Eugène, je n'ai jamais croisé. Enfin, j'en connais d'Eugène, mais Eugène sur Paris d'Eugène, moi, j'en connais déjà au moins trois différents. Oui, je vois, je vois. Et vous savez si la police l'a retrouvée ? L'a retrouvée ? Eugène, bien sûr, puisque Giovanni... Tu vois un policier qui était en attente dans le couloir qui arrive vers vous, qui écoutait votre conversation. Où on est à la recherche de ce fameux Eugène ? Enfin, on a sorti tous les dossiers de criminels qui s'appellent Eugène et puis, on cherche. Mais, ce n'est pas un criminel. On n'en sait rien, Eugène. Eugène, c'est notre ami, mais bon, il est aux abonnés absent. Tu vois qu'il sort son calepin, le policier. Eugène, c'est votre ami. Donc, vous pouvez nous en dire plus, qu'on sache qui rechercher, du coup ? Oui, c'est Eugène Jickel. C'est celui qui tient la boutique, là, où on fait tous les animaux empaillés. Très bien, très bien. Je note Eugène Jickel. Ce sera que Jickel, ça me dit quelque chose. Ce n'est pas un de nos informateurs ou quelque chose ? Moi, je demanderais aux supérieurs. Ça, je n'en sais rien. C'est vos affaires. Après, ils devaient certainement être tous les deux sur une affaire. Ils se sont bien gardés de me mettre au courant. Ça, je ne sais pas, je vous dirais que l'inspecteur Carleon n'était pas du genre à nous donner trop d'infos non plus. Ils venaient en chercher mais ils ne nous en donnaient pas beaucoup. Oui, bon, à vous. OK, mais à moi. Je ne sais pas, moi, c'est votre vos amis, vos règles. Enfin, oui. Tu as qu'il est un peu... On ne peut pas régler quoi que ce soit, et tu vois qu'il se reprend au moment où il se rend compte qu'il dit une connerie. Excusez-moi. Tu vois que lui aussi a l'air quand même assez bouleversé puis il finit de noter Eugène Gickel, machin. Je vais vous laisser, je vais fournir l'info au commissariat si on peut retrouver si on peut retrouver où on se gêne et on pourra peut-être nous en dire plus sur ce qui est arrivé à Giovanni. Si vous le trouvez, il est possible de nous contacter ? Oui, bien sûr, bien sûr. On vous contacte où, du coup ? Vous pourrez nous trouver à la chapelle, à ma chapelle. Vous avez le téléphone ? Non. Voilà, parce qu'on ne va pas... Là, je vous dirais avec les collègues, on est en train de ratisser la ville. Clairement, là, je pense même qu'il y a quelques collègues qui risquent de partir en vendetta. C'est quand même un des nôtres qui est mort et on ne va pas avoir le temps de se promener dans tout Paris pour faire les messagers. Vous pouvez toujours, au pire, essayer de me contacter, moi, à cet hôpital ou à mon cabinet. je vais vous marquer le numéro de téléphone sur un papier. Il te tend son calepin avec son crayon. Je lui marque dessus et je lui marque ma profession en passant. Très bien, merci, merci. Je vous contacte si jamais on retrouve votre gêne. Merci, c'est très aimé de notre part. Père Toussaint se retournera vers Christelle vers Christelle. Qu'est-ce qu'ils ont traficoté, ces deux-là ? Aucune idée. Je vais regarder le légiste qui s'est occupé de Giovanni. Dites, est-ce que nous pouvons le voir ? Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. vraiment, je n'ai pas encore fini. Vous comprenez de recoudre et tout. J'ai besoin d'une petite pause avant de passer à la suite. Venez le voir quand j'aurai fini. bien, écoutez, à la limite, veillez quand même à regarder quelques petites choses. Notamment, Giovanni était tatoué. Vérifiez, s'il vous plaît, si son tatouage est intact. Ah oui, ça, j'ai vu un tatouage. Oui, 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 il n'y avait pas, je ne connais pas trop cette sculpture, mais oui, il y avait un tatouage. Oui, mais il est intact. A-t-il été brisé ? Intact, alors là, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas comment c'est censé être à la base. Écoutez, c'est censé ressembler à ça et il va lui montrer son bout de torse. Tu vois, le légiste, ses lunettes sur le bout du nez, les vent un peu le menton qui regarde. Ah oui, c'est exactement le même. Oui, c'était bien ça. Non, il n'y avait pas l'air d'avoir d'altération particulière en dehors des effets du gonflement de l'eau dû à l'immersion pendant plusieurs heures. Bien. bien. Martin, avez-vous encore du travail ici ou vous ne fiez pas à la chapelle ? Non, non, j'ai demandé à écourter mon travail pour la journée. Bien. Mais vous pouvez m'en dire plus sur cette gêne parce que vous avez l'air de savoir de qui il s'agit. Eh bien, nous en parlerons à la chapelle. C'est préférable. Si vous insistez. j'ai bon nombre de choses à vous raconter et il me vaut mieux faire ça à huis clos. Très bien, très bien. Je vous suis. Ou pas. Vous vous suivez. Vous pouvez vous déplacer aisément et herpé librement. Elle perd tout sens si on lui dit rien pendant le trajet. Il va rester assez silencieux. Poser un milliard de questions par rapport à tout ça. Christelle regardera la fenêtre en espérant tomber sur Gênes par hasard. sur la route t'auras un peu regardé par la fenêtre et tout. Alors, par rapport au timing, non, tu n'auras pas repéré de... tu n'auras pas repéré de Gênes. Dans sa tête, elle s'imagine un scénario catastrophe avec Gênes en principal suspect. est-ce que dites-moi mon père, j'avais une petite question. Comment j'y pense ? Je vous écoute. Que faisiez-vous chez Gênes, du coup ? Je lui ai dit qu'en... Ah ben oui, il m'a eu au téléphone. Eh bien, nous lui rendions visite et bizarrement, il n'était pas là. Nous avions déjà auparavant essayé de rendre contact avec lui et son succès, nous sommes allés le voir et... avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je me suis fait du souci. parce que le médecin qui l'a ausculté, qui a ausculté Giovanni, m'a dit qu'il avait été retrouvé étranglé et puis jeté dans... près de la vilette. Du coup, est-ce qu'éventuellement vous... Est-ce que Gênes habitait près de là-bas ? Est-ce que... Et oui, Toussaint, Christelle, vous savez que le bassin de la vilette est pas très loin de l'atelier de Gênes. Eh bien, c'est pas très loin. Après, je vous avouerai... Bon... C'est vrai que tout ceci semble bien étrange et... Gênes a l'air de s'être mis dans un sacré pétrin. Maintenant, le fait que Giovanni possède un petit papier sur lui et qu'il devait se rencontrer, cela ne me semble pas anodin non plus. Peut-être Giovanni s'est-il fait agresser avant de pouvoir rencontrer Eugène. reconnaissant Giovanni, il était toujours sur une ou deux affaires en même temps. Il n'est pas impossible qu'ils avaient des investigations ensemble. Après, ce qui m'étonne, c'est que Giovanni ne m'ait rien dit. il nous arrivait d'enquêter ensemble. Puis, en allant chez Eugène, je suis tombée sur une ou deux choses qui ne sont pas tellement anodines. Regardez, par exemple. Alors là, il va te sortir un paquet d'articles qu'il aura trouvé chez Eugène. C'est quand même assez révélateur. Ils étaient sur une affaire. C'est évident. Ensuite, je suis tombée sur un tableau. Ce serait cru chez un vrai enquêteur. D'ailleurs, j'ai pris des notes. Je sors mes notes. Très bien. Et dans ces notes, tu vois que il est sujet d'une certaine Marguerite Schneider. Des notes que tu vois, il semblerait que cette femme née en Allemagne ait été le premier amour de Eugène avant qu'il ne rencontre et épouse sa femme. Tu vois qu'il y a très peu d'infos, des points d'interrogation en mode où vit-elle maintenant, peut-être toujours en Allemagne ou pas. Tu vois, des notes et autres interrogations autour de ce sujet. Ok. Et parmi parmi les articles que Gênes a conservé et caché, qu'est-ce que je peux voir ? Ça parle de quoi ? Tu vois qu'il avait l'air de continuer d'enquêter également lui aussi de son côté sur la secte et qu'il aurait potentiellement trouvé des pistes qui vont en Allemagne et tu le vois faire une espèce de corrélation avec cette Marguerite Schneider. Les notes sont assez vagues et très fouilles. Fais-moi un jet mental, père Toussaint. Re-OK. Parce qu'il me semble que si je ne dis pas de bêtises, tu as tu as intrigue... Oui, tu es pratiquant un entierie, donc oui, fais-moi un jet de mental. Oui, c'est fait. Alors, il est chaud, père Toussaint. Comme toujours. Père Toussaint, toi qui es un habitué des enquêtes, ces notes te paraissent étranges. Tu sais que quand on est un enquêteur chevronné, même en étant amateur ou quoi, tu sais qu'on ne s'organise jamais comme ça en faisant des notes d'enquête. Comme ça, comment ? Avec des... une chronologie floue, des notes éparses qui, d'une feuille à l'autre, n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Ouais, mais bon, d'après ce que j'ai vu, il y a la picole aussi, ça n'aide pas. Ouais, je tite dessus, mais c'est Jacques. C'est Jacques. Puis, on ne comprend rien à ce qu'il a fait. ça ne lui ressemble pas. Il voulait peut-être nous épargner du boulot personnel et il voulait en parler qu'à un professionnel, peut-être ? Moi, je n'en sais trop rien. C'est sûr que sur le plan personnel, il est assez discret. Père Toussaint, ça toquette à ta porte de la paroisse. restez là. Père Toussaint, prends son bâton, avance, avance vers la porte, ouvre la porte tout doucement, tu vois. Tu ouvres tout doucement et prudemment, donc. et j'y mets la main déjà sur ma flasque d'Aubin, sur le cas où. Très bien. Tu peux voir un jeune homme qui te regarde un peu, ouais, tu peux être légèrement étonnue de te voir aussi recroquevillé et tu vois, il a un pli dans les mains. C'est un postier. Bonjour mon père, un pli pour vous, la poste s'excuse du retard de livraison. Retard de livraison. Et il chope le papier et il s'empresse de regarder ce qu'il a écrit dessus. Tu vois qu'il y a ton nom dessus, c'est à ton attention, avec ton adresse. Je me doute s'il l'importe à moi. Pas d'expéditeur de noter sur ce pli. Tous les coups, c'est Eugène ça. J'essaye de, du coup, je lis ce qu'il a écrit. Très bien. Tu ouvres frénétiquement. dans cette enveloppe. C'est grave. Et tu vois écrit « C'est de libéra nos amalos. Ils sont partout. Nous sommes en sécurité nulle part. Quelqu'un doit s'en occuper. Autant que ce soit moi. J'ai des comptes à régler avec eux. Signé, Eugène Viquel. » Ben voilà, je le savais. Et pourquoi, pourquoi autant que ce soit... Ben non ! Je suis plus expérimentée. Merde ! Il aurait pu me demander. Je pensais qu'on était potes. Peut-être nos croyances ne sont pas... Ben toi t'en sais rien déjà t'es dans mes appartements. Ah pardon. Oui c'est vrai que je suis dans mes appartements. Pardon, excuse-moi. Ok. Bon. Alors ? C'est mon moment. Non je déconne. Bon ben je vais fermer du coup la porte au nez du postier. C'est pas contre lui mais j'en ai un peu rien à foutre de sa gueule là tout de suite. Et puis je vais me hâter jusqu'à dans mes appartements tu sais je vais lever un côté de ma toge pour pouvoir faire des pas plus grands courir plus vite le bâton sous le bras le papier à la main je vais courir et puis une fois que j'approche les appartements j'ai eu des nouvelles j'ai eu des nouvelles De qui ? De quoi ? Regardez ! Il va taper le papier sur la table Regardez ! Du coup je vais lire Et tu lis dans ce que j'ai lu précédemment au Père Toussaint avec la phrase en latin que toi le Père Toussaint vous n'avez aucunement de mal à traduire pour le Seb Liberano Samalo et au cas où pour le joueur ça veut dire et délivre-nous du mal et avec le message d'Eugène derrière ils sont partout nous sommes en sécurité nulle part quelqu'un doit s'en occuper autant que ce soit moi j'ai des comptes à régler avec eux signé Eugène J.KL je savais je savais qu'il en avait fait une affaire personnelle je vous l'avais dit effectivement je vais un peu vous regarder avec les yeux écarquillés parce que je comprends manifestement rien parce que ce dont vous parlez si vous pouviez éclairer la lanterne parce que je ne vous suis pas du tout eh bien il y a quelques semaines de cela nous avons eu affaire à un cas de possession notre chère Christelle en aura fait les frais puisqu'elle a été l'hôte d'un tourmenteur je connais très peu Eugène Giovanni le connaissait bien mieux que moi quand quand le démon s'est adressé à nous par le pied de Christelle il nous a révélé quelques bribes sur le passé pas mal tourmenté d'Eugène apparemment sa femme et son enfant se sont fait tuer sous ses yeux sans qu'il ne puisse rien y faire et et après après cette révélation devant nous tous Eugène a été très bouleversé et je pense qu'il nous a qu'il ne nous a pas tout dit peut-être peut-être que que la secte qui faisait aussi partie de toute cette histoire et qui finalement avait invoqué le démon en lettres de Christelle a quelque chose à voir avec la mort de la famille de Jeanne donc si si je résume bien il serait parti courir après une secte qui qui invoquerait des démons afin qu'ils prennent possession de certaines personnes c'est ça et vous supposez que cette secte serait prise par le passé à sa famille et qu'il en ferait potentiellement une affaire personnelle en effet c'est impossible nous avons à peine survécu et nous savons qu'ils sont qu'ils ont brûlés et bien nous n'avons eu aucune précision sur le nombre et sur l'étendue de cette secte vous savez aussi bien que moi que j'ai fait partie de cette secte oui mais il n'empêche que les informations que nous avons récoltées chez Eugène notamment dans oh j'ai perdu le nom de ce que je voulais dire hein ah on va dire ça comme ça dans les papiers les papiers que nous avons enfin j'ai récolté là-bas euh et bien on en parle encore de cette secte et il se pourrait même qu'elle s'étende jusqu'en Allemagne donc au final vous n'étiez pas suffisamment importante pour avoir euh les informations au complet j'espère que c'est le cas bien si vous avez raison nous avons nous avons même plusieurs problèmes déjà il nous faut retrouver Eugène nous ne pouvons pas le laisser s'en prendre seul à des gens manifestement si dangereux et surtout il va falloir eh bien je ne m'y connais pas je ne m'y connais pas comme vous le savez tout ce qui concerne la démonologie et l'occultisme donc si maintenant vous aviez de que pouvons-nous faire est-ce qu'il existe des protections y a-t-il des choses que l'on peut faire pour voilà je me rappelle de certaines affaires de certaines choses que vous m'aviez expliquées Pertussin eh bien oui en effet il y a des protections comme le tatouage que j'ai montré tout à l'heure ce tatouage permet dans une certaine mesure à à votre corps de ne pas se faire posséder maintenant il doit rester intact n'est-il d'autres d'autres choses qui permettent de se protéger de et bien l'eau bénite quelques herbes la terre sacrée et le gros sel mais tout ça j'ai ici il vous manque juste le tatouage je vais masser je vais passer mes mains sur mes petites barbiches s'il faut s'il faut en passer par là allez-y choisissez simplement un endroit peu visible mais pas que je me promène régulièrement sans vêtements aux yeux de tous mais bon les tatouages ne font pas toujours très bonne figure dans certains milieux bien c'est pour ça que nous choisissons de le faire généralement à des endroits peu visibles maintenant avons-nous vraiment le temps ce genre de choses il faudrait peut-être se rendre chez mon contact afin de de voir quand est-ce qu'il quand est-ce qu'il peut se libérer et m'aider dans cette tâche pour le matériel j'ai ce qu'il faut ici pour vous faire un attirail très bien très bien mais cette secte maintenant j'y pense ils sont enfin si ce sont bien on peut on peut aisément supposer que Eugène et Giovanni menaient leur enquête sur sur celle-ci c'est du moins la première hypothèse qui me vient à l'esprit ou alors Eugène s'en serait pris à Giovanni mais vous ne semblez pas aller dans ce sens-là donc cela veut dire que cette secte ne se contente pas uniquement d'invoquer le démon mais peut s'avérer très dangereuse si elle a étranglé nous les avons vus à l'oeuvre effectivement cette secte est très dangereuse d'ailleurs lorsque nous serons prêts peut-être pourrions-nous également nous renseigner aux abords du bassin de la Villette peut-être quelqu'un aura-t-il vu la personne qui l'a qui l'a jetée dans le bassin personne qui je ne sais pas il y a parfois beaucoup de de sans-abri qui déambulent dans les rues peut-être bien je suppose que pour ce genre de renseignement la police s'en charge déjà je pense qu'il faudrait sans doute sans doute creuser creuser l'enquête que Jen a déjà a déjà investi et nous saurons peut-être quel chemin emprunter pour le retrouver pourquoi pas est-ce que est-ce que dans dans ce que j'ai vu sur le tableau il y avait un point un point en particulier à même Paris ou autre ah bah attend ok est-ce qu'il y a je sais pas un endroit en particulier que Jen aurait entouré plus qu'un autre souligné il a souligné beaucoup d'endroits en particulier en particulier l'Allemagne qui est reliée au nom Margaret Schneider ok bon déjà essayons de savoir c'est qui cette Margaret et pour le nom sans te dire de bêtises c'est Marguerite Schneider Marguerite ok bien retrouvons cette fleur oui peut-être nous pouvons toujours retourner retourner chez Jen en espérant ne pas y croiser la police ou bien éventuellement chercher on sait pas il y avait une vraie bonne question il y avait des beaux temps à l'époque ou pas bonne question je sais qu'il y avait le téléphone mais que c'était pas un truc non plus très démocratisé à l'époque mais il me semble qu'il y avait des beaux temps mais les appels se font en passant par une standardiste qui vous donne la communication à l'endroit demandé donc en réalité c'est pas vraiment un beau temps en fait c'est un numéro de standard où on vous met en communication avec le lieu demandé ouais mais je suppose qu'ils vont pas nous filer la communication avec tous les gens qu'on demande ça dépend qui vous demandez et où même si tu demandes l'accueil du commissariat ils donneront le standardiste de l'accueil du commissariat je ne sais pas moi que l'un de vous deux est une idée quelconque et bien le plus simple serait de se rendre au commissariat et de demander des informations concernant cette femme peut-être que Gênes aura fait comme nous t'entends toujours si peut-être seront-ils en plein à partager certaines informations bien personnellement je me laisse porter par vous je n'ai pas d'idée précise bien vous prenez donc la ronde vers le commissariat en effet très bien vous prenez un fiacre je présume en effet très bien et bien tous à bord de la chariote vous allez vous déplacer pour rendre à la préfecture de police et pendant ce temps Eugène tu demandes ta communication tu vas attendre un petit moment et d'un coup tu vas entendre une voix que tu connais bien celle de l'épine qui va gueuler dans le téléphone quoi pardonnez-moi de vous déranger monsieur le préfet ici Eugène à l'appareil ah Eugène comment allez-vous comment allez-vous et bien comme vous l'imaginez comme vous en ce moment je présume vous savez que mes hommes vous cherchent dans tout Paris là comment je suis passé au poste présenter mes respects il y a quelques heures ah bah en attendant je vais vous bousculer un peu mais l'examen du légiste a été fait du coup affouillage des poches examen du corps enfin vous connaissez le boulot la routine un mot a été trouvé sur Giovanni un mot signé Eugène je présume que c'est vous oui j'essayais de le contacter concernant une affaire je n'avais plus de nouvelles de sa part et son point de vue m'aurait été intéressant et je peux savoir sur quelle affaire vous êtes n'oubliez pas que vous êtes des aides sur les enquêtes de la police pas policiers oui oui bien évidemment bien évidemment je ne me permettrai pas d'outrepasser ma cité de mes fonctions que je n'ai pas je n'ai fait que quelques petites recherches personnelles mais je présume que vous devez être débordé de travail en ce moment néanmoins vous le comprendrez j'ai besoin de de prendre un peu l'air à l'annonce de la nouvelle concernant Giovanni je comprends bien mon cher Eugène mais mes gars là vous êtes quand même témoin dans une affaire il va falloir venir au commissariat moi je ne peux pas empêcher non plus les hommes de faire leur travail je me doute bien que vous n'avez pas tué Giovanni mais il va falloir passer au commissariat mais les hommes doivent prendre votre déposition oui ce serait volontiers mais malheureusement j'aurais voulu vous demander de passer directement à mon cabanon si ça ne vous dérangeait pas il se trouve que je suis parti pour chasser mais un petit malin déposer des pièges j'ai mis mon pied dedans que je passe moi-même avec le boulot on a déjà les mecs sur les nerfs ça vous va si je vous envoie un petit jeûne ou ou c'est trop enfin voyez si c'est trop sensible je peux essayer de me démerder pour quelques heures mais oui en effet c'est assez sensible vous comprendrez bon très bien très bien c'est bien parce que c'est vous Eugène je vous remercie très bien je m'occupe de coordonner mes hommes et j'arrive très bien et Eugène raccrocher sans dire un mot de plus très bien tu vas pouvoir attendre que l'épine arrive de votre côté Christelle Martin père Toussaint vous êtes sur la route vous avancez perdu dans vos pensées dans ses notes d'enquête essayez de faire les liens sans trop y faire attention vous allez arriver devant la préfecture le fiacre va s'arrêter ce qui va vous sortir un peu de de vos pensées ah quoi on est déjà arrivé il faut croire qu'il foudit ces notes je n'y comprends rien et il les remet avec légère frustration dans une de ses poches avant de de descendre du fiacre et vous descendez rentrant dans cette préfecture de police que vous connaissez quand même bien maintenant à l'accueil un des agents que vous savez avoir été un petit peu sous l'aile de Giovanni à ses débuts qui essaient de maintenir de maintenir une prestance il s'occupe d'accueillir les diverses personnes arrivant un certain sourire de soulagement se fera quand il te verra arriver père Toussaint suivi du docteur Stop ah bonjour mon père bonjour docteur madame bonjour bonjour veuillez nous excuser pour cette cette intrusion ah pas de soucis je sais votre votre amie Eugène est passé tout à l'heure présenter ses condoléances vous avez vu Eugène oui il est passé il y a plusieurs heures maintenant puis bon après on a un collègue qui est arrivé qui nous a dit qu'il cherchait le Eugène donc du coup on est tous à la recherche de Eugène il ne doit pas être bien loin je l'ai vu je l'ai vu il y a quelques heures donc vous savez si quelqu'un l'a contacté non ça je sais pas il m'a juste présenté ses condoléances on a discuté un peu il a dit bonjour à quelques anciens d'ici et puis il est reparti oui veuillez nous excuser mais nous sommes venus pour quelques informations bah dites dites nous aurions aimé savoir qui était Marguerite je sais pas comment ça se prononce Schneider Schneider voilà et tu vois quand tu vas dire ce nom surtout le nom de famille tu vas le voir lever un sourcil c'est bizarre ce nom me dit quelque chose il me semble je ne sais plus si si c'était Eugène qui m'avait demandé des infos attendez je vais regarder j'avais j'avais ça je suis sûre que qu'il m'avait demandé et puis vous le voyez je vous laisse un instant essayer de me couvrir si un supérieur arrive puis il va s'absenter un petit instant puis au bout d'une dizaine de minutes revenir avec certains dossiers anthropomorphiques et quelques notes voilà oui oui j'avais déjà fait cette recherche votre ami me l'avait demandé donc marguerite schneider alors schneider là en ce moment ouais de de ce que je me souviens oui elle est née en Allemagne donc en 1864 ou non je me trompe attendez ça c'est les notes ah non c'est la schneider qui me trouvait donc on a trouvé une schneider mais de nom de jeune fille en fait mais elle s'appelle pas elle s'appelle pas marguerite elle s'appelle eugénie eugénie schneider c'est son nom de jeune fille mère marguerite schneider née de père inconnu et elle vit à paris ah oui ah oui c'est tellement de disparitions en ce moment cette génie schneider est mariée avec un charles poulain et son mari a déclaré sa disparition il y a quelques jours maintenant il semblait que j'aime enquêter là dessus il nous avait dit qu'il nous donnait un petit coup de main enfin officieux enfin vous savez comme on fait d'habitude oui c'est ce que je pense aussi et je pense qu'il enquêtait enfin peut-être je ne devrais pas vous le dire à vous il y aurait-il moyen de voir un supérieur là ça va être compliqué il y a à peu près un quart d'heure ouais et puis voyez regarde ça montre à Gousset ah ouais non même plus d'une demi-heure que monsieur Lépine est parti il nous a dit qu'il avait une course urgente à faire et qu'il revenait qui revenait dans quelques heures il avait l'air très pressé il ne nous en a pas dit plus de plus en plus étrange après moi tout ce que je peux faire c'est vous donner l'adresse de cette Eugénie Schneider son mari a encore passé hier soir nous demandé si on avait des nouvelles malheureusement on patauge et puis avec la mort de Giovanni c'est tout se bouscule un peu oui d'accord mais il faut boiter si ça tombe c'est en enquêtant sur cette affaire que Giovanni fait en sorte de vous occuper des petites gens on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut mon père du coup vous voulez cette adresse ou donnez-la toujours mais si vous n'en savez pas plus et il va te noter sur un papier l'adresse du couple du couple du couple le poulain très bien et du coup que décidez-vous de faire je je serais d'avis puisque nous avons décidé de remonter à Eugène en suivant sa propre enquête d'aller trouver le mari de Marguerite Eugénie Dieu sait quel nom elle peut avoir actuellement et bien de toute façon c'est notre seule piste actuellement alors allons-y et rebelote pour le fiacre père Toussaint tu sais que tu n'as pas assez d'argent pour autant pour pouvoir te déplacer autant en fiacre du coup mon cher Martin Martin Stoops il n'y a que toi qui a les moyens de payer les fiacres pour aller d'un endroit à l'autre de Paris oui je vais payer je ferai quelques consultations supplémentaires et vous allez donc repartir le temps avance Christelle père Toussaint il était milieu de matinée quand vous étiez chez Eugène vous ne vous êtes jamais arrêté et là vous arrivez quand même milieu d'après-midi et vous connaissez pardon un deux trois et vous continuez vos pérégrinations dans la ville de Paris père Toussaint et docteur Stop quand vous regardez l'adresse de la famille Poulain vous vous rendez compte que c'est pas très loin de l'appartement de Fulgance que vous savez à cette heure-ci au travail et je vais le déplacer et vous allez donc pouvoir arriver à cette boulangerie donc je vous ellipse le temps de voyage et arriver devant cette boulangerie plutôt simple mais ouais qui a une façade plutôt bien entretenue c'est modeste mais ça ça donne ça donne envie vous voyez à travers la vitrine croissant pain au chocolat et autre pâtisserie viennoiserie si s'il me reste assez assez pour prendre une viennoiserie ou deux pour dire de pas m'autodigérer ouais je prendrais je prendrais un ou deux croissants très bien quand vous allez donc entrer dans cette boutique voir un homme plutôt costaud et bien en chair le visage triste la mine assez basse il y a l'air d'avoir un client devant qui récupère sa commande et bonne journée madame vous voyez qui s'efforce de sourire mais vous voyez un sourire forcé puis vous voyant avancer à la suite de cette cliente bonjour que puis-je pour vous allez-y allez-y en fait nous avons appris la triste nouvelle nous avions nous avions des amis qui enquêtaient quelque peu sur la disparition de votre épouse vous voyez qu'il vous regarde un peu interloqué comment comment êtes-vous au coin nous sommes tombés sur sur des notes qu'un ami avait laissé parmi ces notes il y avait le nom de votre épouse nous sommes allés jusqu'au commissariat et nous avons donc appris appris la nouvelle sachez que l'un de nos amis en question a été retrouvé trouvé mort vous le voyez tremblant un peu sous le choc une cliente a l'air de re-rentrer dans le magasin vous entendez la cloche vous le voyez lever la tête en panique madame sortez la boutique est fermée pour le moment ah oui mais ma baguette plus tard plus tard et vous le voyez sortir de derrière son comptoir un peu la foutre dehors refermer derrière mettre la pancarte voilà fermée revient dans plusieurs heures et puis se retourner vers vous les bras qui lui en tombent mous sur les côtés et que voulez-vous dire enfin ma femme a disparu quel rapport avec un meurtre on a retrouvé ma femme morte non pas votre femme un ami à nous il enquêtait certainement sur sa disparition et vous avez l'air très inquiet savez-vous des choses que vous avez omis de mettre à la police non enfin on est une famille ce qu'il y a de plus normal moi je me lève tous les matins je fais mon pain ma femme m'aide s'occupe des enfants puis d'ailleurs vous entendez un petit peu crier à l'arrière-boutique deux gosses il semble une petite fille et un garçon qui ont l'air de faire pas mal de bruit avec une voix de vieille qui engueule un petit peu les gosses non c'est pas l'air des friandises les enfants est-ce que votre femme avait changé ses fréquentations avait-elle de nouveaux amis non pas du tout comme j'ai dit à la police elle est allée au marché elle m'a dit tout à l'heure chérie et elle n'est jamais rentrée alors je ne sais pas dans ses habitudes vous savez elle est très très ordonnée il faut toujours que tout soit bien à sa place regardez et puis il vous montre un peu dans la boutique regardez le dépose-monnaie et bien si je le mets comme ça ça ne lui plaît pas il faut qu'il soit droit elle me le remet comme ça elle m'engueulasse souvent avec ça et puis vous le voyez un petit peu yeux dans le vague donc se rappelant de souvenirs à dire que ça m'agaçait quand même reprenait ça me manque maintenant puis vous le voyez qui met le pose-monnaie de travers qui le regarde un petit peu nos yeux tristes vous savez la moindre information est importante donc si écoutez je je sais pas fais moi un petit jet social père Toussaint parce que vous vous n'êtes pas des policiers alors 9 7 oui disons que ta robe de prêtre inspire plutôt confiance mon cher père Toussaint tu le vois prendre un grand souffle j'ai eu une conversation avec un monsieur qui a l'air d'enquêter c'est au commissariat ils m'ont dit que que cette personne était habituée à aider les enquêteurs sur les affaires on m'a indiqué où le trouver je suis allée le voir on a passé un petit moment ensemble à discuter boire un verre cet homme ne serait pas Eugène Eugène Gickel par hasard oui 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 c'est ça Eugène Eugène bien sachez que nous nous inquiétons pour lui il risque de se mettre en grand danger et il veut tenter de régler cette histoire seule après la perte de Giovanni je pense que c'est une mauvaise idée si vous savez quoi que ce soit sur l'endroit où il pourrait résider n'hésitez pas à nous faire savoir où il vient de m'en mettre Eugène il habite dans les quartiers des artisans au nord de la ville il a quitté ses appartements c'est le seul endroit qu'on m'a indiqué où le trouver et il m'a demandé de ne pas de ne pas comment dire mettre mon nez dans cette affaire et qui retrouverait ma Eugénie bien il n'a pas tout à fait tort il est très dangereux de se mêler de toutes ces histoires visiblement il ne vous a pas laissé quelconque moyen de le contacter non enfin il m'a dit que c'est lui qui me contacterait qui me contacterait et il m'a dit de ne plus revenir chez lui donc c'est déjà bien gentil d'enquêter sur une affaire qui ne le concerne pas faites moi un petit jet de mental tous les trois on va voir si un détail vous dit il y a un détail qui qui va vous tiquer dans cette boulangerie il y a une photo à accrocher à l'un des murs et sur cette photo vous voyez une photo de famille avec ce Charles Poulin les deux enfants et Eugénie Poulin et en regardant de près un petit peu et en analysant un petit peu cette photo cet Eugénie Poulin son visage vous paraît familier il y a un petit quelque chose il y a quelque chose dans le visage de Eugénie Poulin qui vous rappelle quelqu'un vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus mais vous vous dites elle a un air de famille avec quelqu'un que vous connaissez elle a des rouflaquettes non elle n'a pas elle n'a pas de rouflaquettes bien heureusement pour elle je ne sais pas si ça s'affiche oui ça s'affiche alors là ce que vous voyez vous avez un petit descriptif elle n'est pas rousse pourquoi elle serait rousse ben je ne sais pas tu as dit qu'elle a un air qui nous rappelle quelqu'un on n'a pas vu beaucoup de femmes lors de notre enquête précédente enfin pas tous en même temps donc il y a Lili on ne sait jamais qu'elle soit de famille non ça n'a rien à voir avec Lili et non elle n'est pas rousse bon elle ressemble à Eugène sans les rouflaquettes alors tu dirais qu'il y a quelque chose dans le regard en fait de cette femme est-ce qu'elle a genre 20 ans de moins que Eugène sur la photo sur la photo de ce que vous voyez elle a au moins 30 ans d'écart avec Eugène d'accord est-ce que votre femme est juive oui fin de sa mère oui 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 je suis trop forte est-ce que vous connaissez l'identité de son père non enfin elle n'a jamais voulu beaucoup trop m'en parler enfin de ce qu'elle m'a dit elle ne sait pas qui est son père et sa mère a toujours été assez discrète sur le sujet tout ce qu'elle sait c'est que sa mère n'était pas mariée quand elle est venue au monde et qu'elle a rencontré son beau-père après sa naissance d'accord et quel était le nom de son beau-père ? ah son beau-père Fritz alors le nom de famille je ne sais plus mais il s'appelait Fritz est-ce que Wolfenstein ou quelque chose comme ça sont-ils toujours en contact ? ils sont décédés malheureusement pour elle la mère aussi ? oui oui bah ça fait bien 5 ans maintenant savez-vous de quoi ils sont décédés ? son beau-père est décédé d'une crise cardiaque et sa mère a été tellement attristée que sa santé s'est dégradée avec le temps excusez-moi d'abuser encore avec des questions c'est croyez-le dans le but notamment de vous aider à retrouver votre femme mais a-t-elle laissé avait-elle un bureau dans lequel elle aurait pu éventuellement laisser un petit cahier avec quelques notes un journal ou quelque chose sur lequel puissent figurer ses pensées ou ses réflexions actuelles ? non enfin non par ma connaissance elle n'a jamais été très voilà à passer du temps à écrire elle aimait beaucoup lire par contre quel genre de lecture ? elle aime beaucoup tout ce qui est vous savez livres avec des malfrats des détectives privés elle aime beaucoup peut-être aurait-elle dissimulé quelques notes dans un de ses bouquins ? la police a déjà vérifié ils n'ont rien trouvé de particulier le marché où elle se rendait se situe dans quelle rue exactement ? ah bah c'est pas loin c'est vraiment pas loin on s'est un petit peu à la bordure de la banlieue de Paris mais il t'indiquera que oui c'était pas si loin de la boulangerie que ça donc quoi que je vous dis auriez-vous une photo de votre femme que nous pourrions vous emprunter nous en prendrions grand soin mais ça nous permettrait de poser deux-trois questions sur vos étals du marché ? oui 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 je oui mais il faudra me la ramener ne vous en faites pas tu vois il va s'absenter vous voyez il repasse derrière son comptoir se dirigeant vers l'arrière boutique se faisant rentrer dedans par une petite fille bien sûr ça ne le fera pas bouger avec son gabarit mais une petite fille de 5 ans qui va rebondir sur sa bedaine en regardant sa gamine mais qu'est-ce que tu viens faire là ? mamie elle a dit je pouvais avoir un bonbon ah oui oui ma chérie tiens tiens puis vous voyez il prend dans l'espèce de gros bac à sucette vous voyez que il prend deux sucettes qui lui tend une pour toi une pour ton frère allez allez et la gamine toute contente qui repart avec son trésor s'absentra quelques minutes revenant avec une photo voilà c'est bon c'est juste un portrait mais voilà c'est une photo la seule elle m'est très précieuse cette photo donc faites-y vraiment attention vous avez ma parole vous en prenez un très bon soin dernière question pourquoi ce j'ai cru comprendre à moins que face erreur que votre femme avait changé de nom non il y avait une raison de nom il y avait une raison particulière elle s'est mariée c'est moi qui ai mal compris ou parce que au départ c'était donc le nom de sa mère qu'on cherchait oui c'était le nom de d'accord ok c'est moi qui ai c'est moi qui ai eu un doute sur le nom c'est pour ça je me souvenais plus si c'était le nom de la mère qu'on avait au départ ou si c'est juste qu'elle s'appelait comme sa mère et qu'ensuite elle avait changé également son prénom non 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 sa mère s'appelle Marguerite Schneider et elle elle s'appelle Eugénie Schneider à la base ok eh bien oui non excusez-moi je me mélangeais les pinceaux dans toute cette affaire nous reviendrons vers vous très vite avec avec notre photo je l'espère des nouvelles si vous pouviez revenir avec ma femme ce serait encore mieux nous ferons et il va vous accompagner vers la porte enlever le loquet quand vous allez ressortir vous allez ouais bah le voir en refermer la porte et reverrouiller laisser la boutique fermée vous allez le voir quand même à travers les vitrines de la boutique abattu aller s'asseoir au tabouret derrière son comptoir le visage plongé dans les mains vous voilà donc avec de nouvelles informations et bien je pense que nous n'avons manifestement pas le choix je propose que nous avions direction de marché soit dans la journée si celui-ci si les marchands sont toujours là soit soit un autre jour et bien à vrai dire à cette heure avancée le marché est fermé le marché c'est le matin mon cher docteur eh bien oui je je n'ai pas l'habitude que je ne fais pas faire je ne fais pas mes courses moi-même bourgeois mais tout à fait je suis par contre les commerçants sont encore ouverts non oui pour ce qui est hors du marché les boutiques classiques et tout sont ouvertes les boutiques classiques font-elles également partie du marché elles ont des échoppes sur le marché non 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 c'est des boutiques à part ok et bien tout nous ramène à la case départ j'ai l'impression je vous aviez l'air de faire une drôle de une drôle de tête en regardant la photo de de famille tout à l'heure bien oui vous ne le connaissez pas trop mais vous Christelle ne trouvez-vous pas qu'il y a un air un petit air de famille entre Gênes et cette jeune personne c'est pour ça que je demandais si on connaissait le père mais vu qu'une identité est un mystère ma théorie c'est que Gênes soit le le parent de cette jeune fille oui je pense également qu'il est fort probable qu'il ait un lien direct avec cette personne d'autant qu'apparemment elle serait juive elle aussi ça expliquerait pourquoi il parle d'affaires personnelles et pourquoi c'est le but de le faire sans doute je suppose que vous n'avez que vous ne savez rien de la jeunesse de Gênes de sa jeunesse relative puisque vous semblez penser qu'il est le père de Gênes et bien non je ne le connais que depuis trop peu de temps celui qui le connaissait mieux encore une fois c'était Giovanni peut-être devrions-nous essayer d'entrer en contact avec son fiel peut-être aura-t-il hérité de la clé de son appartement et peut-être alors dans ce cas pourrions-nous voir plus de détails sur l'enquête qu'ils avaient en cours tous les deux et peut-être saurons-nous où trouver Eugène Ah bien le jeu si Fulgan c'est toujours au taf si c'est l'heure où il est toujours au taf peut-être allons-nous essayer de nous rendre là-bas j'avais pensé à imprimer la photo pour la rendre le plus vite bah de toute façon on va dans une imprimation tu veux faire alors Waina au cas où HRP faire faire une copie d'une photo à cette époque-là ça va pas mettre deux secondes c'est un travail de plusieurs jours ah quand même d'accord on n'est pas avec de l'imprimante Epson et du coup en plus on resterait plusieurs jours sans la photo exact oui Fulgan s'en aurait besoin plusieurs jours pour faire le travail dans tous les cas il nous faut quand même nous rendre au lieu de travail de fulgence encore une fois si l'heure n'est pas trop avancée sinon on ira directement dans ses appartements très bien vous étiez milieu après-midi là il doit être aux alentours pardon aux alentours de 16h à peu près de l'après-midi et vous savez que Fulgence a ses petites habitudes et qui peut s'avérer qu'il rentre très très tard à son appartement et que donc oui à cette heure-ci vous le trouverez aisément à l'imprimerie et du coup refiacre mon cher Martin comment ça te coûtait bonbon oui oui et le temps que vous fassiez le voyage entre la boulangerie Poulain et l'imprimerie Bonne Maison Eugène oui mon cher Eugène oui tu as Lépine qui t'a rejoint qui lui aussi de son côté aura repéré cet individu qui a l'air un petit peu de te suivre et il se sera arrangé pour pouvoir te choper discrétos au cabanon pouvoir discuter avec toi et en effet il sera d'accord pour ton plan très bien parfait 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 juste je t'envoie une petite question MJ oui ah je t'envoie ça tout de suite merci je te l'ai envoyé sur le discord du coup cool bien en tout cas ça manque les 20 points que vous me compreniez Lépine ouais si vous me dites qu'il y en a d'infiltrés partout même moi je peux pas faire confiance à tous mes hommes là sur le coup faut qu'on reste en cercle fermé que les gens de confiance ouais il n'avait pas idée à quel point et après avoir observé à la fenêtre discrètement passant à côté de son fusil attendant que Lépine ne soit pas très attentif Eugène le prendra et Lépine te fera un petit clin d'oeil te tournera le dos comme s'il allait regarder un document sur la table ouais Eugène cette hésitation mais toi tu sais MJ que je vais tirer en vérité et un coup de feu va retentir suivi d'un deuxième le corps le sang Eugène sortira très rapidement de la cabane pour prendre l'air les mains encore tremblantes la nature autour de toi et c'est assourdissant et bruyant en même temps t'entends les oiseaux les bestioles se promenant tu es sous le choc un point de névrose mon cher Eugène c'est noté et c'est un Eugène qui ayant du mal à respirer ouvre un peu le col de sa chemise son fusil encore chaud qu'il a posé vient de tomber un peu à genoux prostré observant un peu la nature autour de lui finira par tournant un peu la tête observer cette silhouette tapis non loin du cabanon tu verras cette silhouette un petit peu bouger essayant de se rapprocher discrètement pour jeter un oeil dans ce cabanon c'est un Eugène qui se lèvera il n'a pas réarmé son fusil mais machinalement il l'a pris avec lui comme à la chasse le canon sur le bras celui-ci ouvert arrivant auprès de ses silhouettes l'interceptant peut-être près de l'entrée ou même un peu avant ça mais sans l'empêcher d'aller jeter un coup d'œil il lui dira c'est de libera nos amalos venez-moi là j'ai terminé mon travail tu le verras sourire en coin se dessiner sur son visage regard malsain restant muet te fera un signe pour te dire de le suivre c'est un gêne qui lance quelques regards vers le cabanon il est effondré de ce qu'il a fait mais il marche il avance il suit cette personne il y a bientôt plus que cette personne et tout le reste disparaît autour perdu dans ses pensées le regard sur le dos de de cet inconnu inconnu qui de par son langage corporel te parlait très confiant et vous allez avancer comme ça il tu verras qu'il n'appelle pas de fiacre ou quoi et qu'il va juste de temps en temps se retourner voir si tu continues à le suivre faire un au chemin de la tête en signe d'acquiescement que tu continues à suivre et continuer d'avancer marcher à travers les rues de Paris c'est un Eugène qui remonte un peu le col de son impair aura à nouveau caché son fusil à l'intérieur il en a scié la crosse et du canon pour permettre de le dissimuler plus facilement tu auras pu également sachant que beaucoup de policiers te recherchent tu auras pu un peu te dissimuler sous ton visage à l'aide de ton chapeau de chasse parfait j'évite de fumer même si là je suis sous choc et j'en aurais bien besoin de peur que ce détail n'attire un peu plus l'attention très bien et vous allez marcher dans les rues de Paris cela va mettre un certain temps avant que vous soyez mené à l'endroit où tu espères être amené et pendant que tu marches mon cher Eugène Martin Christelle et père Toussaint vous arrivez à l'imprimerie bonne maison bien je pense que sans perdre de temps on va chercher chercher faire demander Fulgence très bien c'est infulgence vous êtes pour ainsi dire dans une usine où beaucoup de machines d'imprimerie prennent de la place dans cette grande salle et dans les étages au dessus en mezzanine des des vitres où vous pouvez apercevoir la lumière des bureaux et c'est un fulgence qui viendra vous accueillir bonsoir cher ami mais vous vous venez à des heures bien tardives on va fermer l'imprimerie dans un instant j'ai l'impression qu'il a été triste aujourd'hui ou je vais devoir lui annoncer la nouvelle tu vois qu'il serre les dents en fait tu vois qu'il a les yeux légèrement rougis quand même et c'est fulgant il maintient sa prestance en toutes circonstances mais toi qui le connais bien Martin aussi tu le connais bien vous voyez qu'il serre les dents pour pas exploser bien oui nous sommes là des heures un peu tardives mais nous ne sommes pas là sans raison cette terrible drame qui peste au dessus de nous aujourd'hui nous a amené jusqu'ici tu vois qu'il te fait un signe de main pour te dire d'arrêter de parler dans mon bureau et il vous fait signe de le suivre c'est pas comme si vous connaissiez pas non et vous allez vous installer dans le bureau vous allez voir fulgance sortir une bouteille de whisky des verres et puis servir donc un verre pour Christelle un pour père Toussaint et un pour Martin toujours pareil mon père quel rabat joie et tu vois que le verre qui était pour toi il se le fait cul sec s'assoit dans son fauteuil bien de ce que nous avons pu comprendre votre parrain ainsi que Eugène enquêtait sur une affaire ouais je sais je sais nous sommes à la recherche d'Eugène il se pourrait qu'il court un grave danger il va d'ailleurs au devant de ses dangers seul et on fait une affaire personnelle je crois en pire c'est pas vrai les vieux ça en fait vraiment qu'à sa tête nous avons pouillé l'appartement d'Eugène et avons trouvé quelques maigres indices nous espérions pouvoir en trouver davantage quelque chose de plus concret chez notre regretté Eugène étant donné que vous étiez la personne la plus proche de lui je suppose que les clés de son appartement vous ont été remises ou vous seront remises oui j'avais un double j'avais un double et vous le voyez fouillé dans dans son veston qu'il a sur lui bien évidemment voilà je m'en sépare pas je me dis quelqu'un vole la clé ou quoi enfin on sait jamais vous avez bien fait le parent il nous aura tout fait décidément oui en effet je ne je ne comprends pas pourquoi il n'est pas venu me voir tout ce que je sais de leur enquête Giovanni m'avait demandé comme j'habite pas loin là d'une certaine personne qui a disparu bah il m'avait demandé ouais quand je suis à l'appartement de voir si je repère pas des des allées-venues suspectes ou quoi voilà j'ai fait un peu la planque regardez mais rien de particulier de ce côté là oui nous sommes nous sommes allés voir les poules la jeune femme qui a disparu nous nous avons récolté quelques maigres informations sans sans avoir retrouvé Eugène cela semble quelque peu complexe nous devons savoir où est-ce qu'il s'est rendu lui lui porter secours je sais pas normalement il est toujours dans son atelier celui-là de source sûre il n'y est pas allé depuis un certain moment après au pire je peux toujours voir auprès de certains contacts disons des gens qu'il ne faut pas trop fréquenter normalement je vais vous demander de garder le secret sur sur ses contacts bien évidemment mais je pense qu'il serait judicieux de faire attention en effet je passerai inaperçu mon père vous inquiétez pas pour ça c'est pas tellement de problème mais j'ai envie de dire à mon père de toute façon les contacts avec lesquels je compte demander quelques infos mon père tu vois qui ricane un peu je vous vois pas entrer dans cet endroit clairement non mais vous ne me comprenez pas le mal s'est étendu certainement partout dans la ville et même par delà nos frontières il serait plus judicieux de n'éveiller aucun soupçon et donc d'éviter de confier confier quelconque information autour de vous ah non non ne vous inquiétez pas c'est pas moi qui fais les confidences c'est les autres il dit ça avec un petit sourire un petit peu un petit peu ensoleant tu vois sa petite moustache bouclée se lever mais mon père par contre il va falloir me laisser ouais vu l'heure ouais normalement je devrais pouvoir réussir à passer vaut mieux que j'y aille seule en tout cas pour le moment donc mon père si jamais et il regarde il te regarde aussi Christelle du coin de l'oeil madame je vous demanderais d'être très ouvert d'esprit s'il s'avérait que j'ai besoin que vous m'accompagnez en attendant je vais vous demander de m'attendre vous pouvez m'attendre ici dans mon bureau ou à mon appartement je dirais comme on va pas tarder à fermer si ça vous embête pas vous m'attendrez dans mon salon et je vous rejoins dès que j'ai pu obtenir quelques informations et bien je vous dirais pour ne pas perdre de temps peut-être faudrait-il faudrait-il que nous nous enquêtions chez Giovanni ah bah très bien très bien pendant que je vais à la pêche aux infos allez chez Giovanni et je vous rejoindrai chez Giovanni directement n'y bougez pas du coup c'est vous qui avez les clés donc très bien attendez-moi là-bas je vous rejoins aussi vite que possible vous le voyez se lever se servir un autre verre le prendre cul sec encore une fois descendre parler vous entendez de loin parler à ses ouvriers vous pouvez plus finir plus tôt les gars aujourd'hui vous avez bien bossé ah merci patron et là vous entendez le bruit voilà des machines qui commencent à être mis à l'arrêt et les divers ouvriers machinistes commençaient à quitter les lieux bon bah descendez faut que je ferme la boutique et vous allez vous séparer devant l'imprimerie bonne maison vous allez partir en sortant pour aller vers les appartements de Giovanni quant à Fulgance il va se diriger lui vers un autre quartier de Paris et le voilà partant vers sa destination vous allez vous allez aller chez Giovanni farfouiller heureusement pour vous l'appartement de Giovanni n'est pas si loin des imprimeries bonne maison et vous allez pouvoir potentiellement fouiller les lieux si vous le souhaitez bah oui je pense que c'est pour ça qu'on y va un jet mental tous les trois non très bien Christelle tu ne trouveras rien de particulier en fouillant l'appartement par contre Martin et père Toussaint vous allez tomber sur plusieurs dossiers d'enquête y compris celui sur lequel il travaillait récemment vous voyez le dossier de cette Eugénie Poulin ressortir où vous voyez que Giovanni a fait des annotations disparition suspecte qu'il a essayé de retracer où pourrait être cette femme vous voyez quelques notes également sur la secte où il aurait potentiellement repéré des liens avec d'autres pays en effet et vous constatez Martin père Toussaint que les liens notés par Giovanni entre la secte de Paris et un autre pays bah il s'agit du Vatican en Italie père Toussaint pour toi ça commence à devenir de plus en plus évident entre les infos de ton collègue qui lui est sur place les notes d'enquête de Giovanni clairement il y a quelque chose du côté du Vatican cela ne fait que confirmer mes soupçons quel soupçon parce que est-ce que vous voulez dire sur le fait que leur disparition soit liée à cette jeune femme ou est-ce que vous pensez à d'autres choses et bien je soupçonne le Vatican depuis un certain temps déjà enfin le Vatican certaines personnes au placé baptisées avec le diable qu'est-ce qui a pu vous amener à penser une telle chose je veux dire les démons lui passaient c'est un mauvais jeu de nom il y a quelques années lorsque j'ai rencontré Giovanni je l'ai rencontré en Italie et nous avons fini par enquêter ensemble sur une possession démoniaque nous avons perdu sa femme ce jour-là qui n'a pas pu extraire le démon de son corps c'est par la suite que nous sommes devenus amis à l'époque j'ai demandé le soutien du Vatican mais ceux-ci m'ont interdit d'enquêter sur ce démon étrange car eux-mêmes m'envoyaient sur des cas de possession et là sur ce démon en particulier et bien j'avais interdiction d'enquêter bien entendu il n'en fut rien j'ai continué mes investigations c'est ce même démon qui a pris possession de Christelle il y a quelques semaines j'ai pu enfin le renvoyer d'où il venait cependant lié à cette possession il y a cette histoire de secte qui finalement s'étend bien plus loin que dans notre capitale et si j'ai raison à propos de cette fameuse secte il y a un lien direct avec les possessions le Vatican et ce que l'on y cache depuis des années maintenant j'ai encore quelques contacts des personnes dignes de confiance de temps à autre je reçois quelques nouvelles discrètement et ces nouvelles ne sont pas forcément bonnes peut-être que cette nouvelle enquête va nous amener à voyager nous avons intérêt à prendre toutes nos dispositions puisque voyager jusque là ne sera sûrement pas chose aisée et nous serons si vous avez raison en terrain hostile puisque cette secte semble tout tout bonnement faire si vous avez raison faire partie d'une branche sur mon très secret du Vatican ou d'un certain nombre de personnes mal intentionnées ou recherchant je ne sais pas peut-être le pouvoir ou quelques formes d'intérêt pendant que vous discutez tous les trois dans cet appartement de feu de Giovanni vous allez voir débarquer il y a un fracas la porte s'ouvre en grand et vous voyez vous le reconnaissez un Louis Lépine complètement essoufflé avec quelques traces de sang sur ses vêtements et qu'élast tenant les bras écartés dans l'encadrement je remercie vous êtes là il faut il faut se bouger le gêne est en danger et et sur ce nous allons arrêter la partie là et reprendre demain soir parfait ça part en couille ça et pourquoi il a du sang sur lui lui va savoir tu lui demanderas demain il a égorgé ses mouflets avant de venir me le dire donc mes chers joueurs vous verrez du coup demain la suite et du coup mes chers joueurs donc demain soir rendez-vous même heure 21h jusqu'à minuit j'espère que la partie vous aura plu et je remercie tous les viewers qui sont venus nous voir parce que mine de rien il y a eu quand même pas mal de monde qui est passé écouter vos investigations donc merci à eux et avant que j'oublie merci à Feux2 pour son follow et à J'aime Riss R c'est très cool de vous avoir parmi nous aussi et on espère tous vous revoir demain soir et dimanche soir également pour la suite des aventures de nos enquêteurs de choc et sur ce on va dire bonne nuit et à tous une bonne soirée bonne nuit bonne nuit vous n'êtes pas prêt pour demain 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?